... Vous écoutez IDFM, il est 11h. ... ... ... ... Je vais vous donner le générique, ou plus exactement le programme de l'émission. Nous parlerons un peu plus tard dans l'émission de la Passe imaginaire, qui est un texte de Griselis Réal. Je ne sais pas, tu dois la connaître, toi, Hélène. Voilà, parce qu'elle fait une poétesse et une peinte, c'est un très grand écrivain. Elle écrivait magnifiquement, et là, c'est tiré de la correspondance qu'elle a eue pendant 10 ans avec quelqu'un que tu connais aussi, je suppose, qui s'appelle Jean-Luc Hénig, qui a énormément de talent, qui a fait beaucoup de choses. Après, il y a eu quelques histoires aussi dessus, mais c'était dans les années 70-80, j'allais dire, là, tout le monde aurait pu, aurait d'ailleurs à l'heure actuelle, mais aurait pu avoir des histoires quand même. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Donc, c'est un spectacle formidable, parce que comme elle est danseuse et comédienne, mais surtout danseuse, elle fait donc tout passer par le corps, ce qui est magnifique avec cette écriture. Voilà, nous parlerons avec Elisabeth Chailloux, qui met en scène actuellement Hilda de Marie-Hendiaé. Je vois, Richard Vornick, vous êtes au théâtre Darius Milot, qui, je le rappelle, est à la porte de Pantin. Oui, c'est ça. Très facile, quand vous sortez sur le bon trottoir, mais il n'y a pas de raison de se couvrir. Vous faites 30 mètres derrière, vous tournez à gauche une rue, et vous y êtes, c'est 5 minutes. Ou, vous, vous allez un peu plus loin, tout droit, vous tournez à droite, et vous retomberez aussi sur l'endroit. Oui, c'est ça. Il suffit de le faire une fois pour le reconnaître. Vous êtes dans la grande salle, il n'y a pas 500 places, mais il y en a quand même un certain nombre. Surtout, vous avez un plateau qui vous permet de faire ce spectacle, parce que vous avez besoin d'espace. On va en parler. Et c'est finalement un très joli endroit. Je trouve que la petite salle, elle est terrible, mais un peu comme le guichet Montparnasse, elle est encore plus petite. Mais là, cette salle, elle est très belle. Oui, je suis d'accord avec vous, elle est très belle. La petite salle aussi, moi je trouve qu'elle a un certain cachet, ça dépend après des choses qu'on fait. Alors après, c'est vrai qu'on est quand même très les uns sur les autres, que la régie est complètement là, à côté des gens. Enfin, moi je l'ai pratiqué, c'est très très difficile. Franchement, c'est très très difficile. Moi j'aimerais bien faire quelque chose dans la petite. Mais vraiment, pour la petite salle. Seul, avec un texte, ou quelque chose, ou tout, oui c'est possible. Mais... Mais ceci, la grande, elle est très belle. L'espace est très beau, oui. Je pense que même dans la grande, je veux dire, faire quelque chose seul, ça ne pose pas de problème. Et malgré tout, vous auriez une certaine aisance. Quand vous avez besoin de bouger, je comprends que... Alors là, ça veut dire, je ne bouge plus, je ne danse plus, je chorégraphie plus mes gestes, mais ça va être difficile, j'ai l'impression. Non, c'est vraiment, ça dépend des projets. Disons moi, quand je... Voilà, ça dépend des projets. On peut aussi travailler sur un petit espace. Pour exemple, voilà, si là je peux dire la passe imaginaire, d'ailleurs, je le pensais au départ pour des petits espaces, parce que c'était dans un petit espace qu'on m'avait dit, oui, écoute, on va te programmer si tu le fais. Et pour exemple, ça a influencé mon gestuel. D'accord. Vous voyez, il y a des gestuel, des gestes qui sont toutes petites, certains gestes, voilà, si vous vous souvenez. Mais là, vous pouvez élargir ce qui est quand même... Des mouvements qui sont tous petits, voilà. C'est beaucoup plus agréable de répéter dans un lieu qui est un peu à l'étranger, soit une salle de... Moi, je détestais aussi une salle de répétition ou un théâtre et de pouvoir après avoir quelque chose de plus grand et d'élargir. Alors que l'inverse est extrêmement difficile et frustrant. Il faut faire autrement. Oui, mais à la fois, disons, j'ai travaillé ce spectacle-là dans des espaces différents. Pour exemple, à la Mou aussi, où j'avais deux espaces différents, où il y a une salle très très grande et puis des salles toutes petites. Et dans un endroit petit, je travaille autrement. Dans un endroit grand, je travaille autrement. Non, non, mais bien sûr. Et donc, voilà. Mais cette notion de petit espace, grand espace, ça a influencé un petit peu mon écriture, en fait. Et les choix, certains choix de certains gestuels. Mais à la fois, je suis très contente vraiment de cette grande salle. C'est en fait la première fois que je peux vraiment le faire comme j'ai envie de le faire. Oui, c'est un bel espace. Parce que vous étiez à Avignon, donc cet été. Oui, mais c'était bien aussi. Archipel Théâtre, c'est un grand... Archipel Théâtre, c'est un bel espace aussi. C'est un bel espace aussi, oui. Vous aviez fait ce qu'on appelle des bords de plateau après, certains soirs avec les spectateurs ? Non, non. Non ? Non, cette année, c'est un peu particulier. Je suppose qu'il y a des gens qui vous attendaient à la sortie et qui... Ah oui, ça oui. Ceux à qui ça n'avait plus ou qui avaient des questions à poser et qui venaient vous parler parce que ça pose quand même un certain nombre de questionnements à certains. Oui, oui. Mais disons, il y a des gens qui restaient un petit peu dans la salle et on a pu discuter après les spectacles ou bien qu'ils m'attendaient dehors parfois. Oui, oui. Mais surtout, ils restaient dans la salle souvent ou bien ils venaient me revoir et puis parler avec moi et discuter, oui. Je pense que... C'est ça, c'est la difficulté enfin de la fin de certains spectacles c'est qu'on ne peut pas tout d'un coup se lever et sortir comme ça. Il faut pour nous aussi spectateurs avoir un temps de... un peu de... de respirer, etc. Même si la fin est très belle, très poétique, etc. Et j'allais dire heureusement parce que tout le reste est remarquable mais c'est quand même assez rare. On va parler de sa langue parce que sa langue est magnifique et j'allais dire elle fait tout passer avec aucune vulgarité, aucun... Ça, je voudrais le souligner parce qu'on aura bien compris que la passe imaginaire on va parler de Griselda qui était peintre, qui était poète, qui était auteur et quel auteur qui habitait en Suisse ça en rajoute dans les difficultés parce qu'en fait elle s'est quand même livrée à la prostitution. Oui, elle est en Suisse mais elle est aussi en Allemagne elle est, pour exemple, enfermée aussi elle a fait la prison en Allemagne mais ça c'était... C'est pour des raisons politiques ? Non, non, pour des raisons de la drogue. D'accord. Elle est vraiment à la marge, elle est vraiment très provocatrice et très très... Oui, mais c'est aussi un peu au hasard la drogue c'était... En fait, elle parlait de ça dans le noir est une couleur Joli titre. Très beau titre, oui, oui. T'as envie de le lire ça ? Oui, oui. C'est un très beau livre. Là, elle parle de ses débuts comme ça commençait et puis des maisons closes aussi. Et en fait, cette histoire de drogue c'était un peu au hasard elle n'était pas vraiment une dealer. Oui, oui, oui. Non, non, mais du coup elle avait quand même vécu plusieurs vies et pas forcément dans des endroits très très faciles. En fait, ce spectacle il est donc tiré vous avez fait le travail vous l'avez adapté parce que ça provient d'une correspondance de plus d'une dizaine d'années avec quelqu'un qui s'appelle Jean-Luc Hennig Oui, c'est ça. Je pense que certains le connaissent enfin tous ceux qui ont un petit peu ou à qui on n'a pas les années 70-80 c'était quand même un intellectuel très particulier très engagé etc. très à la marge pour certaines choses mais qui a beaucoup compté qui a été des années européens qui a créé des revues on ne va pas faire tout son panégérique mais il faut vous avez lu vous des livres de Jean-Luc Hennig Non, non, non Je pense qu'il faut moi aussi je me suis en train de me dire que je sais que j'en avais lu un mais bon voilà et qui a été il faut le dire parce que c'est dans Wikipédia qu'il y a eu effectivement des positions qui dans les années 70-80 par rapport on va dire aux amours pubères ou limite pubères étaient était plus qu'à la marge il a été quand même assez attaqué il a dit des choses absolument incroyables que je ne pense pas qu'il aurait redit même simplement quelques années après et sûrement pas maintenant moi je lui accorde tout le voilà mais c'est juste pour savoir oui moi ce que je sais c'est que Golisélidis je pense en fait elle était un peu amoureuse de lui oui elle était je pense amoureuse de lui mais bon lui il avait toute autre autre tendance comme vous venez de dire et donc voilà ça n'a pas pu se faire entre eux c'est triste alors c'est pas comme c'est pas comme ce qu'il y a dans les textes où finalement il y a tout d'un coup une belle histoire d'amour avec le portugais oui le portugais je ne voulais pas tout dire la passe imaginaire le dernier texte c'est écrit à Jean-Luc Renigue ah oui mais simplement c'est transformé par rapport c'est le passe qu'elle fantasmait qu'elle imaginait qu'elle fantasmait oui oui donc c'est un peu transformé par rapport au personnage mais c'est ça mais du coup c'est vrai parce que tout d'un coup son écriture devient pas tout autre mais assez différente quand même on sent là tout son romantisme on sent l'amour qu'elle a pour quelqu'un et ça c'est magnifique parce qu'après tout effectivement tout ce qu'elle a vécu c'est quand même formidable alors il y a une autre chose qui est très très importante qui est étonnante et je vais revenir sur la sur la façon dont vous l'avez dont vous l'avez créé c'est que quand elle parle de elle a un grand respect pour ceux qui ont du respect aussi pour elle voir s'ils ne l'ont pas elle ne se gêne pas pour leur expliquer mais je veux dire elle les défend plutôt c'est à dire que elle va vers des gens émigrés quelle que soit la nationalité pour lesquelles elle a une certaine tendresse malgré tout Je pense que ça c'est important, parce que ça on le ressent très bien Et du coup on voit les choses différemment Parce que, oui, elle disait de toute façon Que pour elle, la prostitution C'était un art, un humanisme Voilà, humanisme est une révolution Mais elle était très Oui, l'humanisme, elle était très humaine Au départ, pour elle, voilà Au départ, dans le noir, il y a une couleur Elle dit comment elle était effrayée Par le fait, voilà, de faire ça D'aller dans la rue, et puis petit à petit Elle a compris que c'est pas des monstres Les hommes, que ce qu'ils cherchent Voilà, à part ce plaisir Sexuel, qu'ils cherchent souvent aussi Parler avec quelqu'un Et Voilà, elle avait aussi un côté, je pense Un peu christique, comme ça, un côté De sacrifice Peut-être un côté de sauver le monde De sauver les autres Je ne sais pas, il y a des choses En même temps, elle est très réaillie sur ce qu'est la marchandisation Du monde, sur la capitalisation Etc Pour ça que je parlais aussi de sa vision Enfin, du fait qu'elle soit quand même Quelque part très politique Moi, je ne connais pas tout Mais elle a dû avoir des engagements Oui, oui, oui Qui ont été probablement d'ailleurs très loin Oui, oui, oui Voir trop loin Mais c'est quelqu'un qui, à mon avis Devait être, je vais dire un de ses livres Très entière, quoi Avec une forme de mysticisme Sinon, elle ne pourrait pas, effectivement Raconter ça comme ça Mais dix ans de chroniques Est-ce que ce sont Des lettres qu'elle lui a envoyées ? Oui, c'est des lettres Mais donc, il n'y a pas de réponse ? Non Non, c'est vrai Lui, elle ne lui répondait pas beaucoup Juste de temps en temps, un petit peu comme ça Mais c'est surtout elle qui lui écrivait C'est quelque chose un peu étonnante Moi, c'est d'ailleurs pour ça aussi Qu'elle m'a accrochée Parce que j'ai entendu une de ses phrases Sur France Culture Parce que voilà, moi aussi À une certaine époque J'écrivais beaucoup à un homme Et sans que lui réponde Mais c'est quelque chose d'étonnant À une femme Mais bon, c'est pas grave Oui, mais voilà Quand on écrit à l'autre Il y a des moments où on écrit à l'autre Alors on s'écrit aussi à soi C'est ça, c'est ça Alors voilà, mais si on ne fait pas un roman Un truc, etc On écrit à l'autre Enfin, on a besoin de... Voilà Donc lui, il y a cet autre À qui elle a pu écrire En s'écrivant à elle-même Parce qu'en fait C'est une écrivaine En fait Ouais, mais c'est quand même très fort Parce que disant ça, effectivement Forcément qu'elle devait être... Mais je suis très heureuse Que vous avez trouvé ça fort Ce texte Alors, je trouve ça fort Je trouve ça admirablement écrit J'ai adoré la fin Je trouve qu'il y a une vraie... Alors, poésie dans ces mots Dans certaines choses Et du coup, ce que vous avez fait Etcha C'est que vous avez créé vraiment Une... Du fait que vous êtes chorégraphe Et danseuse aussi Enfin, ça prend le... Et que vous voulez bien sûr rendre Comment rendre physique Ces mots sur ce sujet Au plateau Vous avez trouvé Développé une poétique Au plateau Qui fait que Ça va aussi Magnifiquement Avec le texte Je suis contente d'entendre ça Ça doit être compliqué quand même Comment ? Ça doit être assez compliqué quand même Un gros travail Un gros travail, oui Ça, oui Je suis très contente Que ça se voit Et que vous l'édite Moi, je le vois C'est un grand travail Parce qu'au départ J'ai commencé Je pensais pas du tout Où ça va m'amener Mais comment c'est venu ça Justement ? Écoutez, à cause Quand je vous ai dit À cause d'une phrase Est-ce que vous voulez que je la lise ? Bah, si vous voulez Je ne sais pas Non, mais c'est le vrai Ça, c'est le point de départ Voilà, c'est le point de départ Voilà Donc, elle écrit C'est magnifique C'est magnifique C'est, on peut C'est, ça a été édité ? Oui, oui Ça, c'est dans notre livre Ça, c'est Le Sphinx Voilà Mais moi, j'ai entendu cette phrase D'elle d'abord J'ai entendu cette phrase Et je me suis dit Mais qu'est-ce que c'est beau Et c'est pour ça Après, je suis allée voir d'autres choses Donc, j'ai tombé sur le pass imaginaire Je l'ai ouvert Je l'ai lu Et à la fin Enfin, dans les derniers temps On retrouve ce style On retrouve ce style Et c'est pour ça que ça m'intéresse J'allais dire C'est vraiment ça qui m'intéresse C'est, c'est Le personnage, évidemment C'est passionnant Mais c'est ce style qu'elle a Cette poésie Oui, c'est ça C'est son style, oui Elle peut tout dire Tout écrire, etc C'est ça Tout est transcendé D'une certaine façon Oui, oui Et c'est très, très beau C'est ça que c'est beau En fait, que c'est magnifique En fait, le corps C'est pour ça aussi Moi, ça m'intéressait Le corps qu'elle parle C'est pas juste Un travail de prostitution Un corps comme ça Voilà Elle pose beaucoup de questions Qu'est-ce que c'est que le corps C'est ça, je veux dire Ça s'appelle D'ailleurs, la passe imaginaire A un titre génial Parce que bon Très beau Mais c'est vrai Tout en en parlant C'est pas Elle est Comment dire Elle nous emmène à côté Et ailleurs C'est ça, c'est ça L'accord chair L'accord viande Mais puis aussi L'accord métaphysique Les questions métaphysiques Par exemple, comme elle dit La peau de l'âme est invisible Qu'il n'aurait jamais touché Les gestes, les mouvements Ne sont qu'un alibi C'est l'orgasme L'approche authentique Etc C'est vraiment des grandes choses En fait Ce que les philosophes en parlent Oui, oui Mais là du coup Elle en parle de près Ça prend un corps et chair Et j'imagine qu'effectivement Pour une chorégraphe Pour quelqu'un Une danseuse Qui a Parce qu'il faut le dire C'est une souffrance La danse C'est une souffrance Absolument incroyable J'irais même jusqu'à dire Que c'est une torture Pour certains Vous voulez dire la danse ? La danse, oui C'est ce que je disais aussi Je veux dire que ce soit L'Opéra de Paris Alors j'ose même pas penser Comment c'est en Russie Je veux dire Mais ok Le résultat est phénoménal Mais je veux dire C'est absolument terrifiant Oui, c'est là Que ça m'intéresse On s'affiche des choses C'est-à-dire Qu'est-ce que j'allais dire Est-ce qu'il faut être inconscient Dans cette souffrance des corps Ou est-ce qu'être un peu masochiste Ou est-ce que Parce que si vraiment Trop c'est trop Il y a un moment Où à 30 ans On arrête quoi On a envie de passer à autre chose Oui, il y a beaucoup C'est très intéressant tout ça Et là il y a vraiment Beaucoup de questions C'est pour ça aussi Que j'avais envie De travailler sur ça Voilà Pour élargir les questions Sur le corps Comme aussi je le disais Un petit peu A la fin Quand je fais un petit discours Comme ça Quand je parle aux gens Je disais voilà Le corps Oui dans la danse Le corps Il y a cette religion aussi La religion de travail La religion de la discipline Après Vous voyez Souvent la danseuse C'est une femme Donc il faut la discipliner Faut-il la discipliner En fait voilà C'est des questions Qu'on peut Un tout petit peu les poser Mais en tout cas La religion de travail Elle est vraiment présente Dans la danse Des disciplines Non mais la musique classique C'est pareil Enfin je veux dire Les gens Qui passent des heures Sur le piano De la souffrance Il y a beaucoup de souffrance Alors après Pour dépasser en fait Le corps Et pour aller Voilà C'est ça Pour aller vers Un stade supérieur Ou pas Vers autre chose Si on sait Qu'on peut passer Qu'on peut passer Au-delà On continue Sinon on va A moins d'être Maso Je veux dire On n'a pas à s'infliger Et à infliger à son corps Ce genre de souffrance Il y a aussi quelque chose De transcendance Un désir de dépassement De se transcendre Et puis ça De transcendre La condition La condition humaine C'est-à-dire La condition Des corps physiques Dans la danse Surtout la danse classique Il y a de ça Et puis vous savez Le romantisme Et toutes ces choses Ouais Mais moi je crois Quand même Enfin d'une façon Après la danse contemporaine Mais autre chose Voilà C'est très intéressant Par exemple la danse récite Qui va vers le haut Et la danse contemporaine Après qui allait vers le sol Qui travaillait beaucoup Sur le poids des corps Aussi Sur le sol Allait au sol Enfin voilà Comme ça Je pense que sinon Enfin il y a beaucoup de gens Qui ont eu Alors indépendamment de ça Ça a fait tout ça Qui ont eu des Il y a pas mal de spectacles J'ai des amis qui en font Qui ont eu des enfances Extrêmement difficiles Extrêmement brudées Ah oui c'est sûr Par de cette discipline-là Extrêmement hardes etc Qui ont démarré dans la vie En gagnant trois fariens Avec des boulots de dingue Et il y a un moment donné Quel est le choix ? C'est-à-dire qu'il faut s'en sortir Autrement dit Il faut d'abord se réhabituer Ou réinvestir son corps Ce qui n'a pas été le cas Pendant des années Et donc on a besoin Et à partir de là On ne peut travailler qu'avec des gens Dans la bienveillance Oui oui Mais oui Moi je sais Oui Moi ce qui m'intéressait plus Après en fait Mais disons Je n'ai pas tellement fait L'histoire de la danse Mais quand même Après il y a des techniques somatiques Pour exemple Qui sont arrivées Là toute une autre approche Vers cette intériorité Vers l'écoute Ou bien je ne sais pas La danse contact Les improvisations Oui oui Ça c'est des choses formidables Qui sont Voilà Mais c'est quand même C'est un autre corps C'est vrai aujourd'hui encore Si on dit danse On pense souvent La danseuse classique Mais la danse Il faut sortir de ça Enfin je veux dire Moi j'en ai ras le bol De voir Cendrillon Etc Et donc ce qui est intéressant C'est ce qu'ils font les deux Enfin je veux dire Que comment elle s'appelait Sylvia Platt Ou l'autre qui était extraordinaire Qui dansait aussi bien Qui était remarquable Aussi bien dans le lac des signes Que dans des balais contemporains Je trouve que c'est fantastique D'avoir pu faire ça Effectivement Alors voilà Elle était absolument Henri Dupont Un phénomène Mais il y en a quelques-unes Je veux dire Et quand on va voir aujourd'hui Certaines vidéos Des écoles de danse Russes, américaines Etc On voit des gens Et on se dit Qu'il y a eu Malgré tout Une évolution Et peut-être Qu'il y a eu une évolution Là aussi Dans la façon De Oui je trouve ça Je trouve ça Important Plus humanisé Même passionnant C'est passionnant Comment s'est arrivé Cette évolution Mais voilà Je ne me suis pas penchée Plus que ça Même si je fais des études Des danses contemporaines Paris 8 Avec Michel Bernard Et tout ça Mais j'étais toujours Très attirée En fait voilà C'était une nécessité Une urgence De faire des chorégraphies De danser Donc théorétiquement Je ne suis pas allée Très très loin Mais je trouve ça passionnant Comment la danse contemporaine Est venue par Isadora Duncan Et puis Marie Wigman Pina Bauche Pina Bauche plus tard C'est encore autre chose La danse bien c'est fabuleux C'est fabuleux C'est fabuleux Oh voilà Moi j'étais Enfin comme beaucoup de gens Pina Bauche Pina Bauche C'était mon grand choc esthétique Ah oui Ah oui Grand choc esthétique Quand je l'ai vu Café Miller J'ai vu qu'ils viennent de nommer Quelqu'un du coup là-bas Oui je sais Boris Charmatz Boris Charmatz Ça me paraît pas mal J'en sais rien Il va avoir du travail Moi je connais un peu Je connais son travail C'est un mec assez formidable Je veux dire Voilà je trouve que c'est un bon Ça vaut le coup Et donnons lui ses chances Parce que je pense Qu'il peut faire des choses Des choses assez étonnantes Après je pense Ça doit être extraordinairement difficile De rentrer dans cet univers Oui c'est ça De le sentir Et après de proposer des choses Mais je pense qu'il a ça Sur l'ouverture Sur le fait de travailler dehors Oui il va s'en sortir très bien Je pense Je pense qu'il a ça C'est un très grand C'est un grand bonhomme Je pense que c'est un très bon choix A mon avis Il y a largement pire Du moment qu'il ne prenne pas Maggie Marin Tout va bien je veux dire Non ça c'est fait Son dernier spectacle Qui est absolument effrayant Oui En fait j'étais à Avignon Cet été Donc j'ai entendu un petit peu Les gens m'ont dit Oh écoutez Ah non mais c'est effrayant Mais j'ai pas envie Voilà je veux pas Non mais c'est pas la peine Sur Maybe Parce que ça c'était pour Ah il y a des gens Qui sont faits pour un coup d'essai Un coup de maître Elle a fait d'autres choses Mais moi j'ai vu des trucs Il y a quelques années Création avec une danseuse Au festival international De Turin Où la personne l'avait vu En lui faisant confiance Qui durait deux heures Sur un texte de Beckett Où tout était dans le noir Total C'est juste effrayant quoi On peut pas faire un truc De deux heures comme ça Une version offensive La danseuse Elle est même pas parue Au truc de presse Le jour et tout Elle s'est enfermée Dans son hôtel C'est une torture C'était effrayant Voilà bon Là c'est raté C'est raté Bon voilà c'est pas son truc Mais on souhaite plutôt Puisqu'il y a des comédiens Aux comédiens On a envie de les voir De les voir dans autre chose Après Après On réussit tous des choses On rate tous des choses Ça c'est ça On peut se planter complètement Mais je veux dire Je dis ça Là j'ai un peu une dent Parce que Dans un de ces derniers spectacles Où les gens avaient sifflé Etc Elle s'est permis d'arriver Au bord du plateau En disant Vous êtes tous des cons Etc Ça elle a pas le droit De le faire non plus Il faut qu'elle assume Je veux dire Les choses Voilà Il y a des choses Qu'on ne peut Enfin il me semble Qu'on ne doit pas faire Par respect de soi Par respect du public Etc Après Je n'ai pas trop Enfin voilà Bref En tout cas moi J'aimerais bien revenir Sur C'est justement Ce report là Que là nous venons De souligner Cette souffrance Entre Qui est dans la danse Qui peut être dans le corps Dans la danse La souffrance Dont Glyzelidis parle aussi Donc Voilà Alors qu'elle transforme Elle aussi Par l'écriture Et d'autres Par d'autres moyens Elle transforme par l'écriture Après Mais c'est pour ça Que moi ça m'a attiré Dans ce travail là Parce que Je trouvais là Vraiment des parallèles Entre les deux corps Souffrant un petit peu Voilà On va faire Une pause musicale Et puis On reprend Super Patti Smith bien sûr Je l'ai tellement écouté Mais on ne s'en lasse pas Il y a des gens Dont on ne se lasse pas Après c'est une question de goût Mais moi en tous les cas Je ne m'en lasse pas Oui donc On était en train d'en parler Donc parlons-en Un micro ouvert Et ça de la De la musique Oui Qu'on vous a composée Qui est faite par Encore les germaniques Voilà J'ai envie de le dire Et La remercier beaucoup Très important La saluer Parce que je sais qu'elle va écouter Demain l'émission Oui oui C'est très important Voilà Encore les germaniques Et puis d'autres musiques C'est de Mozart Dans mon spectacle Parce que Grisalidis Elle était aussi très mélomane Oui c'est ça Voilà Encore une corde de plus A son arc Mélomane Voilà tout à fait Non non mais En fait tout ça va ensemble Mais c'était un artiste Ça va avec la sensibilité Etc Mais d'ailleurs Elle était d'une famille D'intellectuels Si on peut dire D'accord Donc elle a rompu En fait avec son milieu Oui Oui voilà En fait je pense C'est son histoire Des familles un petit peu Le père qui disparaît Une mère plutôt rigide Froide Et après elle a fait le mariage Avec un homme Qui était schizophrène Très long Voilà Elle a toujours voulu Sauver les hommes En fait voilà Bref Jusqu'au moment Il a fallu qu'elle sauve ça pour elle Oui il faudrait faire Une psychanalyse Mais c'était un peu A cause de cet homme là Qui lui a dit Elle avait des enfants C'était ça la chose importante Elle avait des enfants Donc elle n'avortait pas Et donc il fallait faire Donner à manger aux enfants Etc Et l'homme schizophrène Il était schizophrène Il lui a dit Bah écoute Tu vas dans la rue C'est ingérable Voilà Ça a commencé un petit peu comme ça Et après elle a fait Elle a vraiment détourné des choses Et on voyait Comme dit Faire d'une nécessité Une vertu Bien sûr C'est un petit peu comme ça Un peu comme ça Que ça s'est passé après Voilà Et donc Qu'elle devenait militante Et tout ça Vous savez dans les années 70 Elle était très militante J'imagine oui J'imagine très bien J'imagine très bien Donc vous avez eu Un problème A construire une dramaturgie Parce qu'il y a quand même Une énorme matière Oui c'est ça Comment est-ce que vous avez réussi A faire un début Un milieu Une fois C'est vrai oui Parce que la dramaturgie C'est ce qui fait que Quelque chose tient Ou pas C'est ça Tout à fait Et si Voilà C'est quand même Un travail considérable Et un risque énorme C'est la fin du métier Pour arriver à faire ça Je suis très bien contente Sinon on prend un dramaturge Ou une dramaturge Avec qui on peut On va peut-être s'engueuler Mais qui a des trucs précis Non mais moi je fais ça toute seule En fait Pour moi c'est pas du tout Je sais que Pour moi c'est pas du tout Séparé de l'écriture Moi je comprends Moi je pourrais pas du tout Quelqu'un de l'extérieur Qui me dit Parce que Voilà justement Je travaille beaucoup C'est pour ça que c'est un solo Je travaille beaucoup Sur mon corps Les ressentis Les sensations Et c'est ça aussi Que c'est un petit peu Les fils rouges Que j'ai fait aussi Après plus tard Vous avez aucun besoin D'un oeil extérieur Ou à un moment donné Si quand même Non Si longtemps que quelque part Je ne termine pas Non Si longtemps que moi même J'ai des questions D'accord Et auxquelles je peux porter Que je sais que c'est que Le temps et le travail Qui va porter des réponses J'ai pas besoin De quelqu'un de l'extérieur Après ce qui me fait avancer Beaucoup C'est de présenter en public Et pour exemple Ces spectacles là C'était vraiment C'est un de mes premiers spectacles Que je les présente Souvent en public Et c'est là C'est là Qu'on travaille Bien Le mieux Mais quand même Il faut que j'arrive A un certain niveau Où moi même Je n'arrive Seul Seul dans mes petits studios Je dis voilà Là moi je ne sais plus Comment avancer Après c'est aussi Le temps Le temps Pour exemple On travaille On arrive jusqu'à un certain niveau Après parfois On oublie tout On laisse un peu tomber On reprend Et les réponses Et les réponses Qu'on n'a pas eues Elles arrivent Et oui voilà Donc je ne sais pas Qui vraiment pourrait Mais Je ne sais pas C'était une question Parce qu'il y a des gens Qui ont besoin De travailler pas seul Qui travaillent seul Mais qui à un moment Une fois C'est abouti Ont envie De le tester Enfin de le montrer A quelques personnes Avant de se Se jeter Dans la reine Ou dans la fosse au lion Oui moi je le testais Un petit peu comme ça En public aussi Devant les autres Et est-ce que ça vous a fait Comment dire Pas changer Mais est-ce que ça Vous avez Est-ce qu'il y avait Des réflexions Qui vous ont permis De le faire évoluer Oui Parce qu'il y a Une sensibilité Très Aiguë Au moment Quand on fait La représentation publique Devant les autres Voilà Il y a une sensibilité Qui devient Bien plus aiguë Ou bien toute autre Que celle Dans un studio On travaille tout seul Et on ressent des choses Est-ce qu'il y a des gens Qui sont furieux Mais je veux dire Qui quittent la représentation Oui ça m'est arrivé Ou ils supportent pas Ou finalement Est-ce qu'ils savaient Est-ce qu'ils allaient voir Pas forcément Ça arrive Oui oui Ça arrive Ça n'arrive pas très souvent Je suis encore surprise Quelque part Que les gens Ne quittent pas la salle Plus que ça Ça m'est arrivé à Avignon Oui Mais pas autant que ça Pas autant que ça Je vous ai dit Je suis surprise Mais ça arrive Oui Et les jeunes Est-ce que les jeunes Est-ce que les jeunes Est-ce que les jeunes Les jeunes en public Je suis très surprise Sont plutôt intéressés C'est ça Je parle des filles C'est ça Exactement Je suis étonnée Qu'on dit Par exemple À Avignon Il m'est arrivé Que les filles Venaient vers moi Et me disaient Une fille disait Écoutez J'ai juste envie De vous serrer les mains Je suis tellement touchée Ou bien votre fille Qui est venue Elle est fondue en larmes Et puis moi aussi On a pleuré tous les deux Et je suis étonnée Que les jeunes filles Ça les touche autant que ça Et les jeunes hommes aussi Autrement Mais les jeunes filles Ça m'a Je pense que ça les touche D'une façon personnelle Sans rentrer dans leurs histoires Etc Forcément ça a touché Quelque part quelque chose De profond De truc Et simplement Ça a été Tac Et ça leur a permis De Ça leur a permis De On dit pas d'exuter Mais ça leur a servi Voilà Bon bref Ça leur a fait Ça leur a fait Donc oui Les jeunes sont sensibles Oui oui Bien sûr Bien sûr Il y a beaucoup de gens Qui connaissent pas Griselidis J'imagine Oui Il y en a beaucoup Mais il y en a aussi Qui la connaissent Ça aussi ça me surprend Parfois Par exemple Encore une fois Avignon J'ai beaucoup tracté C'est un travail comme ça Vous avez fait des kilomètres Je faisais des kilomètres Avignon c'était génial En fait pour ça Voilà Et de parler des spectacles Et de parler de Griselidis J'étais étonnée de découvrir Qu'il y a beaucoup de gens Qui la connaissent En fait beaucoup Quand même Oui puisqu'on ne pourrait le penser Voilà Et du coup tout ce travail Qui est quand même très fatigant Moi je l'ai fait quelques années De tractage des intérêts Au milieu de tout ça Et dans une ambiance Qui n'était pas forcément Très évidente non plus Vous savez que ça vous a ramené Ça a contribué largement A vous amener Un peu Pas autant que ça Pas beaucoup Mais pas autant que ça Mais quand même Un sur dix Une personne sur dix tracts A peu près Enfin bon Mais ça peut être même moins Moi pour moi Je pense que c'était moi Oui oui Non mais je dis ça En disant ça Je me suis dit Non c'est pas ça C'est un sur cinquante Ou quelque chose comme ça Donc il faut vraiment Vraiment distribuer Il faut surtout parler aux gens Mais c'était surtout ça Le plaisir que j'ai découvert Voilà D'être là En fait c'est quelque part Que je trouve C'est une sorte d'exercice On apprend de parler aux autres C'est presque aussi On peut être sur une scène De parler aux autres De les approcher Comment les approcher Donc voilà C'était amusant C'est en tous les cas Formidable Alors c'est vrai que vous êtes On l'a peut-être pas dit Jusqu'à fin novembre C'est ça Au théâtre d'Arius Milo Mais pas le 30 C'est ça Jusqu'au 23 novembre précisément Jusqu'au 23 Jusqu'au 23 novembre A 19h Voilà A 19h Donc tous les Tous les mardis C'est difficile de jouer Une fois par semaine Je suppose C'est particulier En même temps Ça donne du temps Peut-être d'avoir De remplir un peu plus C'est ça Parce qu'en ce moment De toute façon Où que ce soit C'est extrêmement difficile Oui c'est difficile Une fois par semaine C'est pour exemple Oui c'est la première fois Que En fait c'est un peu comme ça Dans les théâtres à Paris Les théâtres privés On joue une ou deux fois par semaine Sur trois mois Pour exemple C'est quelque chose Très différent Que pour exemple De la programmation Dans la danse Que vous jouez Trois soirées de suite Et puis plus rien Mais Non mais c'est pas mal Parce que vu l'époque Ce qui s'est passé Ça permet effectivement D'avoir plus de spectacles Oui c'est ça De les installer sur la longueur Ce qui est important C'est très bien ça Parce que sinon on n'a pas le temps D'en parler Les voir etc Mais voilà Il ne faut pas que ce soit plus Mais voilà Ça c'est Ah je rêve de rester un an Quelque part Pardon ? Je rêve de rester un an Quelque part dans un théâtre Ça me plairait beaucoup Parce que c'est une expérience C'est une très belle expérience Il faut trouver quelque chose d'idéal Comment ? Il faut trouver un idéal Oui il faut trouver un théâtre Enfin je ne pense pas que ça va m'arriver Non mais un an c'est peut-être énorme quand même Ça me plairait bien Je veux dire trois à six mois C'est possible Une ou deux fois par semaine Dans un endroit où on pense et marque On se sent bien Et où on sait que les gens vont venir à un moment ou à un autre Voilà Vous avez eu de la presse à Avignon ? Avignon très peu J'en ai déjà avant la presse Plutôt que quand j'étais à la Comédie Saint-Michel Là il y en avait plus Comme il s'agissait sur le boulevard Saint-Michel C'est ça c'est le boulevard de Saint-Michel Pas d'endroit facile non plus Vous savez le petit théâtre Oui oui je sais Oui oui c'est un endroit pas facile Mais voilà Mais je l'ai bien aimé aussi Mais c'était une salle toute petite Une salle très très petite Donc voilà il fallait travailler autrement Mais c'était une occasion quand même de le faire C'était une bonne expérience Oui c'est ça Je vais prendre cinq minutes pour lire la chronique d'actualité De notre ami et collaborateur Sur Alain Sur l'IFM Radio Et t'as La passe imaginaire On le rappelle tout de suite Parce que ça c'est important Au théâtre Darius Milot C'est à 19h Tous les mardis Jusqu'à la fin novembre Jusqu'à 23 novembre précisément Moi je voulais prolonger Tant pis D'accord Moi aussi je voudrais me prolonger Oui j'ai bien compris Jusqu'au 23 novembre Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Je sais pas si tu veux rajouter Moi j'aimerais Alexandre que vous me dites Ce que vous avez ressenti pour exemple C'est très compliqué Parce que j'ai ressenti plein de choses Parce que je suis passé Vu l'humanité du texte Vu le travail sur le corps des mots Vu tout ce que ça J'allais dire Tout ce que ça couvre J'ai fait un espèce de voyage Qui est en fait monté dans la poétique Dans la poésie Dans l'humain C'est quelque chose Qui est très abrupt au départ Ou qui peut sembler abrupt Et si on est attentif Et qu'on se laisse Soit aussi Nous aussi spectateurs Traversés Par l'accompagnement musical Par ce qui se passe Au plateau Je crois que tout d'un coup On fait un voyage D'une certaine façon Avec vous Donc moi Vraiment J'incite Tous les gens Qui pourraient penser Que c'est difficile Que c'est pas un sujet Que si que ça Qu'il faut aller à la porte de Pantin Ça va Allez-y C'est pas C'est pas si long que ça Et vous verrez quelque chose Qui dans la forme Et même dans le fond Sort complètement de l'ordinaire D'abord moi J'ai vraiment découvert Une écrivée Une écriture magnifique J'ai découvert Etcha Puisqu'on ne se connait pas Mais je sais J'ai vu tous les spectacles Un peu que vous avez fait jusque là Un travail absolument Absolument incroyable Du coup je me dis Pourquoi j'ai pas vu les autres Bah oui bah c'est comme ça J'en verrai d'autres après Mais vous faites un travail Qui est remarquable Dans l'exigence Et si à chaque fois Vous arrivez à lier Ce travail Cette exigence Que vous avez depuis longtemps Du corps Par les disciplines Que vous appliquez A une exigence De mots Et de façon De les prendre Et de nous les transmettre C'est un peu Ça se voit pas tous les jours Donc voilà Théâtre Darius Milot A 19h Voilà Donc écoutez Oui Donc merci Pour ces mots là Maintenant je peux rajouter Des choses Que je trouve Moi disons importantes Oui moi je trouve important Que les femmes parlent De corps De leur corps Que les femmes parlent De la sexualité Bien sûr Parce que je trouve Et c'est là Je trouve que je dérange Au départ Quand je commençais Je ne me suis pas rendu compte Parce que pour moi Ce n'est pas quelque chose De tellement Qu'on ne parle pas Mais je me rends compte Un petit peu là Quand je vois Des réactions des gens Des femmes Des hommes Je pense que c'est générationnel Aussi générationnel Mais je trouve aussi Que les femmes Sont sensibles À autre chose Que les hommes Et que le refus Il est là Il n'est pas au même endroit Donc ça touche Très différemment Et je pense qu'il y a Énormément de questions À poser là À l'intérieur Dans cet espace Entre comment les hommes Parlent De la sexualité Comment les hommes Représentent aussi les femmes Et leur sexualité Je ne sais pas Oui je dirais Comme on leur en a parlé Madame Bovary Oui oui bien sûr Les nanas en fait Zola Enfin voilà Toute cette culture C'est une question d'éducation Au départ Et des cultures De garçons et de filles Et des dominations masculines Oui justement Justement Et donc voilà Pourquoi je trouve que C'est bien que c'est les femmes Qui en parlent Bien sûr Aussi Et c'est là aussi Que ça peut être Que c'est un point un peu sensible Là aussi C'est un point sensible Comment moi je le fais Après j'aurais des questions Par exemple Vous posez en privé En privé J'avais posé une question Comment aussi moi Je présente mon corps Comment je joue Travers mon corps Mon propre corps aussi Donc voilà Après c'est aussi Question des mots Par exemple Moi ça m'a un peu C'était un défi pour moi Par exemple De dire les mots Comme lécher Soucer Caresser Il y en a très peu En fait Il y a juste des délais Mais voilà Non c'est parfaitement C'est parfaitement réussi Moi je suis toujours Juste pour conclure Très étonné Puisqu'on parle de ça Par rapport aux jeunes Qu'effectivement On a dans les collèges Et ici Surtout les collèges Des gens très jeunes Qui avec leur téléphone Ont accès à des choses Absolument incroyables Et ne s'en choquent pas Alors que Dans certains cours Avec leurs profs De français ou d'histoire Ils vont interdire Qu'on parle de certaines choses Où ils vont être choqués Donc là Il y a quelque chose À la base De la part des parents Et si certains Ne peuvent pas le faire Si ça ne s'est pas fait À ce moment là Oui c'est le rôle Effectivement De l'éducation Même un peu en force J'allais dire De changer tout ça Et après pour moi Tout ça C'est en fait C'est des matériaux Comme les mots aussi Comme les mouvements Comme le sujet lui-même En fait c'est des matériaux Comme si les objets Que j'utilise Je ne sais pas Ça on n'a pas On n'a pas parlé Mais Que les gens les découvrent D'accord Voilà Les objets que j'utilise Les matériaux que j'utilise C'est aussi en fait C'est surtout pour ouvrir Pour ouvrir des choses Sur des questions Mais ça ne fait que ça Voilà c'est ça Et en même temps Sur ce que c'est Notre être Vivre La relation à l'autre Hommes Femmes Ou bien aujourd'hui On parle beaucoup de gendre Ces choses là Mais voilà C'est juste pour ouvrir Ces choses là C'est très réussi C'est très réussi Merci beaucoup Et merci surtout à vous Alexandre Voilà Vous êtes venu Vous m'avez invité J'ai venu J'ai vu J'ai vaincu Je vous remercie beaucoup D'accord On termine l'empreinte Pour cette semaine On se retrouve La semaine prochaine Vous étiez bien Sur IDFM Radio 98 98 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501